bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage à sentimentale on va poursuivre la semaine spéciale message de votre autre avant de démarrer ce tirage avant de vous montrer de l'oracle que je vais utiliser pour vous transmettre ces messages n'oubliez pas j'ai créé ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout vous pouvez retrouver le lien de cette seconde chaîne sous la vidéo il vous suffit de cliquer sur afficher plus sous la vidéo il y a toutes mes infos tous mes réseaux sociaux comment faire pour me contacter si vous désirez une consultation privée également donc voilà tout est dans la barre d'infos sous la vidéo sous la vidéo ok alors l'oeil qui voit tout cette seconde chaîne je vous propose là bas également des tirages sentimentaux intemporels ils sont tous intemporels mais sous forme de questions et à choix voilà toutes les vidéos là bas sont intitulées sous forme de questions et ce sont des tirages à choix ok donc ça est une autre formule c'est très précis c'est très détaillé je suis plutôt satisfaite du résultat donc n'hésitez pas à aller voir et puis de vous abonner si ça vous plaît bien sûr le seul conseil que je vous donne si jamais ça vous plaît c'est de d'activer la petite cloche parce que là bas les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire voilà donc si vous ne voulez pas rater les nouvelles publications je vous invite et vous conseille de d'activer la petite cloche voilà chers amis allez on est parti on va donc aller voir un petit peu les messages de vos autres là aujourd'hui je vais utiliser l'oracle j'aimerais te dire je vais sortir un petit peu de son pochon c'est un pochon que j'avais moi à la base l'oracle j'aimerais te dire est ce que j'ai le nom de oui c'est de miline moonlight la créatrice miline moonlight et c'est un oracle auto édité sur la boutique éthique on peut retrouver sur la boutique éthique ok donc pareil un spécial message message de votre de vos autres un là allez on est parti alors les guettis quels sont les messages là de leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo qu'est ce que cet autre a envie de dire quels sont les messages ouais alors ça ok comme ça comme ça je regarde pas je vais faire comme lundi je regarde pas je fais le tri après alors les guettis qu'il plaît il ya du noir du noir bon on va voir alors du noir sombre en bien sûr alors les guettis que donc quels sont les messages là de leurs autres ou mais du beau chic beau merveilleux quels sont les messages il ya celle ci qui veut venir on va prendre mais on saura récupère toutes les cartes noires là et guillis qui suffisent que ça t'as qu'un t'as peut-être bien s'arranger un on va bien voir quels sont les messages de leurs outres là il ya trop de cartes là aussi il ya trop de cartes quels sont les messages de leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo quels sont les messages que leur autre à dire pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo non on n'en aura pas d'autres bon on en a déjà un bon petit paquet donc je vais regarder tout ça 1 d'accord oh là 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 ça ça part un peu comme lundi ah oui ah d'accord ah d'accord 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 bon je vais faire un peu un mid-lay je vois à peu près tout ce qu'il ya et je voulais montrer au fur et à mesure alors à 1 alors là vous êtes en situation avec cette personne de break de séparation nous deux c'est terminé je pensais que c'était terminé je préférais que ça se termine entre nous parce que je n'ose pas te montrer me montrer à tes yeux sous mon vrai visage je te cache des choses je te cache des choses importantes de ma vie je te cache le fait que j'ai des addictions qui dure depuis longtemps qui me sont très nocives qui me pourrit la vie il y a quelqu'un qui dit là qui me pourrit littéralement la vie on me montre plusieurs addictions on me montre des addictions en bouteille et on me montre des addictions au jeu au jeu d'argent ça fait longtemps que ça dure et j'ai ressenti que tu t'approchais de mon secret j'ai eu peur j'ai eu honte j'ai eu honte et c'est la raison pour laquelle je me suis emportée vis-à-vis de toi ma honte a fait place à la colère j'ai laissé l'ego, mon ego m'envahir prendre le contrôle parce que tu t'approchais trop de ce que je voulais absolument te cacher je suis totalement dépassée par les événements je suis figée, je suis dans l'attente mais je sais que d'être figée, d'être dans l'attente ne va pas résoudre mon problème je sais que je dois prendre les choses en main mais je n'y arrive pas je ne sais pas comment faire et j'ai trop honte pour en parler à qui que ce soit néanmoins quand je suis honnête avec moi-même je me rends bien compte que c'est ce qui a pourri notre relation ce qui l'a fortement dégradé que mes coups de colère venaient ouais, d'accord il y a quelqu'un qui... la phrase que j'entends c'est je t'ai toujours rejeté la faute dessus alors qu'en fait c'était de ma faute j'ai du mal à le reconnaître moi-même j'ai du mal à le reconnaître mon âme sait j'entends mon âme sait mon cerveau refuse de voir mon cerveau je passe mon temps à me trouver des excuses mais ce n'est pas honnête et ce n'est pas juste vis-à-vis de toi j'essaie néanmoins de regarder la situation en face j'essaie de comprendre pourquoi je suis addict j'ai peur j'ai peur du sevrage j'ai peur du sevrage j'ai peur de souffrir et je me complais dans l'idée que mon addiction comble des désirs comble des vides et donc en fait j'en ai besoin je sais que c'est faux je sais que ce sont de fausses excuses je sais que ce sont de mauvaises excuses je sais que ce n'est pas courageux de ma part de me complaire dans des excuses loin des regards loin de toi une partie de moi vois la réalité en face et vois la situation dans laquelle je nous ai mis bien bien en face je regrette de t'avoir fait autant de mal au fond de moi je pense que tu mérites mieux que moi je me vois je me vois plus bas que terre l'image que j'ai de moi n'est pas très glorieuse n'est pas très valorisante même si en apparence on pourrait penser le contraire on pourrait me trouver vaniteux vaniteuse orgueilleux orgueilleuse je n'ai en fait que très peu d'estime pour moi je ne m'aime pas je ne passerai pas ma vie à me détruire si je m'aimais je n'ai pas su t'aimer parce que je ne sais pas m'aimer c'est dur ce que je vais dire mais je me déteste ce manque d'amour que j'ai vis-à-vis de moi a eu d'immenses répercussions et conséquences sur notre relation sur notre couple sur toi je demeure persuadée que tu mérites mieux que moi que je n'en vaux pas la peine sache que je culpabilise énormément que j'ai honte de mon comportement vis-à-vis de toi que j'ai honte des mots que j'ai eu vis-à-vis de toi j'ai honte de mon manque de courage j'ai honte de mal l'acheter je ne sais pas comment m'en sortir nous n'arrivions pas à nous comprendre parce que je ne te disais pas la vérité parce que je ne te disais pas ce qui me rongeait depuis tant d'années au fond de moi mais je sais que tu n'es pas dupe je sais que tu savais que j'avais un vrai problème j'ai été vexée si je suis honnête j'ai été vexée de ne pas avoir su le cacher je n'ai pas su montrer mon désarroi je n'ai pas su montrer ma faiblesse je n'ai pas su montrer ma honte et de ça aussi j'en ai honte c'est un problème qui vit en moi profondément là c'est mon âme qui parle qui appelle au secours qui appelle au secours je sais que je serai plus heureux plus heureuse si j'arrivais à faire taire mon égo et à vraiment prendre soin de moi à prendre de bonnes décisions pour moi car je sais que j'ai vraiment besoin d'un nouveau départ dans ma vie sans mes problèmes sans mes addictions il y avait un terrain favorable à ces addictions tu connais mon passé une partie de mon passé tu connais une partie de mon enfance tu sais que j'ai vécu des choses extrêmement douloureuses extrêmement pénibles et qui ne sont pas normales pour un enfant je me suis toujours sentie mal aimée le fond du problème il est là ce n'est pas toi qui m'a mal aimée tu sais d'où ça vient tu sais d'où ça vient et tu sais aussi en tout cas maintenant je commence tout juste à comprendre le lien de cause à effet entre cette enfance où j'ai été mal aimée et le fait que je ne m'aime pas et que je me détruis aujourd'hui néanmoins j'aime ton rayonnement tu as toujours illuminé ma vie tu as été mon rayon de soleil tu as été mon bonheur mon vrai bonheur tu as été mon réconfort tu as été mon soutien mais tant que je ne suis pas honnête avec moi-même avec toi rien ne pourra changer et il vaut mieux pour toi que je sois loin de toi j'ai même envie de m'enfuir de moi-même la vérité c'est que je ne me supporte pas je survis je n'ai pas non plus et rassure-toi des idées et des envies extrêmes je ne peux pas dire le mot mais c'est S-U-I-C-I-D-E je vais l'épler mais je n'ai pas le droit de dire le mot sur Youtube sinon je vais être c'est des sujets sensibles donc je n'ai pas le droit de dire le mot donc idées extrêmes S-U-I-C-I-D-E d'accord je n'ai pas non plus ces envies-là persuadé que ce sont mes addictions qui me maintiennent en vie c'est complètement irréaliste c'est complètement utopiste parce que bien sûr que ces addictions d'une manière ou d'une autre me détruisent détruisent ma vie mais nous ont détruits je ne sais pas si j'arriverai à avoir le courage de me prendre en main de me soigner pour l'instant je n'y arrive pas mais je n'y arrive pas parce que je ne m'aime pas je sais que le problème il est là et je sais que je dois d'abord régler ça avant de pouvoir aller de l'avant je sais que je dois être suivi je sais que je dois suivre une thérapie mais je n'arrive pas à franchir le pas je ne sais pas vers qui me tourner j'ai même peur que ce soit un échec j'ai peur de souffrir aussi j'ai peur de souffrir j'ai peur que ce soit difficile je n'ai pas foi en moi je n'ai pas confiance en moi je n'ai pas foi en moi et c'est pour ça que je n'essaye même pas mais tu as été et je tiens te le dire parce que c'est extrêmement important que tu le saches aujourd'hui le soleil de ma vie l'amour de ma vie et je te demande pardon de ne pas avoir su t'aimer à ta grande et juste valeur je souhaite vraiment que tu rencontres quelqu'un qui t'apportera tout ce que tu désires quelqu'un de stable d'équilibré qui ne te fera pas subir son passé mais qui au contraire sera se montrer aimant bienveillant réconfortant qui sera une épaule solide sur laquelle tu pourras te reposer je n'ai pas été cette épaule solide pour toi parce que je n'arrive même pas à l'être pour moi-même j'ai pu j'ai pu avoir des mots blessants je t'ai hurlé dessus par le passé au moment au moment où ça s'est terminé entre nous mais c'était c'est toi qui les a subis c'est toi qui as subis mais je me hurlais dessus en réalité je n'ose pas revenir vers toi parce que je sais tout le mal que j'ai pu te faire et pour moi dans ma tête je ne te mérite pas je ne mérite pas ton pardon je ne mérite pas une seconde chance j'ai conscience que j'ai été trop loin tu m'as apporté tout ce que tu pouvais avec énormément de bienveillance de sincérité et je n'ai pas su apprécier la main que tu me tendais je n'ai pas su saisir la main que tu me tendais j'ai fait les mauvais choix j'ai fait les mauvais choix parce que j'avais honte de moi et que je n'arrivais pas à prendre les bonnes décisions pour nous pour moi je suis désolée et je te demande sincèrement et du plus profond du coeur pardon j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas mieux loin de moi j'espère ne pas t'avoir trop blessé je ne souhaite que ton bonheur et bien alors là pour ceux qui vont être concernés par ce message c'est du c'est du haut level ça m'a touché je vous le dis c'était assez lourd en énergie moi j'ai envie de vous proposer quelque chose pour les gens qui soient concernés ou non par ce message et si on envoyait toutes nos pensées d'amour à cette personne et qu'on demandait à l'univers de l'aider à guérir et à reprendre le bon chemin pour lui même et si on envoyait ces pensées à l'univers d'amour absolu inconditionnel et d'envoyer les anges les archanges les guides l'univers tout entier pour aider ces personnes ces personnes qui peuvent être dans cette situation qui vous ont fait vivre ce genre de situation pour aider cette âme pour aider ces âmes ça fera peut-être pas des miracles mais je pense que ce serait quand même extrêmement bienveillant de notre part à tous d'envoyer des pensées d'amour absolu inconditionnel que ce soit pas obligatoirement bien sûr la personne de votre coeur ça peut ça peut vraiment aider ces personnes à eux de recevoir ou non cette énergie ça leur appartient à eux ou non du coup est-ce que ça va leur donner la force le courage de prendre le problème à bras le corps mais en tout cas c'est en train de me montrer une bouée de sauvetage mais en tout cas ça vaut le coup d'envoyer la bouée de sauvetage moi je le fais je n'oblige personne à me suivre dans cette démarche mais sachez-le ce sera fait ce sera fait voilà chers amis donc vous pouvez donc retrouver toutes mes informations bien sûr sous la vidéo donc mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout mon lien instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne voilà chers amis je vais aller me remettre de mes émotions là et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental je vous souhaite à tous une excellente journée je sais qu'il va y avoir un élan de solidarité je connais bien les abonnés la communauté de messages de l'anneau et bien voilà ça peut aider ça peut aider et puis en tout cas ça peut pas faire de mal donc au plus on sera nombreux au moins voilà au plus on pourra on pourra en aider j'ai ressenti un appel au secours en fait il y a vraiment une notion d'appel au secours aussi de la part de ces âmes alors j'ai pas accès au cerveau sachez-le dans ce genre de tirage c'est l'âme qui parle mais c'est des vrais appels au secours de la part des âmes donc à partir de ce moment là quelque part elle donne presque le feu vert de aider moi donc on peut envoyer des belles pensées et ça peut vraiment fonctionner ça peut vraiment aider j'en suis j'en suis intimement convaincue je vous embrasse tous c'est très fort je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis bien sûr à ce soir allez ciao à tous à ce soir ciao 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 C'est parti.